Bonjour, je m'appelle Margaret Moroney et je vous souhaite virtuellement la bienvenue à l'École de la fonction publique du Canada. Je suis la vice-présidente des programmes d'apprentissage au sein de l'école. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et d'animer ce café. Les discussions se dérouleront en français, mais des services d'interprétation simultanés sont offerts pour ceux qui en ont besoin. Vous trouverez les directives sur la façon d'utiliser la fonction d'interprétation simultanée dans le courriel de confirmation que vous avez reçu. Alors avant de commencer, je me fais souligner que la terre sur laquelle se trouve bon nombre de participants et le territoire traditionnel non-cédé du public Anishinaabé-Algankin. Je vous encourage de prendre quelques instants pour reconnaître le territoire sous vos pieds. Alors j'aimerais vous rappeler que pour améliorer votre expérience, il est recommandé de vous déconnecter du réseau privé virtuel si cela vous est possible et de vous reconnecter ensuite au café virtuel. Alors sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous inviter à ce nouvel épisode de la série café virtuel de l'école qui porte sur les femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ou STIM. Au cours de la prochaine heure, je vais animer une conversation avec deux dirigeantes incroyables de la fonction publique fédérale. La première est Docteur Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada. Avant d'occuper ce poste, Docteur Nemer était professeure et vice-présidente de la recherche à l'Université d'Ottawa ainsi que directrice du laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque de l'université. Elle est titulaire d'un doctorat en chimie et a suivi une formation postdoctorale en biologie moléculaire. Notre deuxième invitée est Madame Sarah Paquette, directrice et présidente directrice générale du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou, si vous préférez, le Canada. Sarah est avocate de formation. Elle a amorcé sa carrière dans la fonction publique au ministère de la Justice et a pu occuper divers postes de direction à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et à SPAC, Service public et approvisionnement Canada. Alors, nos deux invités défendent des intérêts des femmes dans l'estime, consacrant temps et énergie à mettre en lumière les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l'estime et à soutenir les initiatives ayant pour but d'accroître la participation des femmes dans ces domaines. Alors, avant de passer la parole à chacun de nos invités, j'aimerais dire quelques mots pour replacer la discussion d'aujourd'hui en contexte. La surreprésentation des femmes dans les différents domaines d'estime est reconnue depuis longtemps et constitue une source de préoccupation pour de nombreux pays dans le monde. En effet, on reconnaît de plus en plus que la diversité des genres est essentielle et ce, dans tous les domaines, y compris dans l'estime. Les femmes apportent des points de vue uniques et intéressants et comme la demande de travailleurs qualifiés dans les domaines d'estime ne cessent d'augmenter, nous ne pouvons nous permettre de négliger l'incroyable potentiel de cette importante partie de la population, soit les personnes qui s'identifient comme étant des femmes. Si la représentation des femmes dans l'estime augmente au fil des ans, l'écart demeure tout-même énorme. Bien des raisons expliquent cette situation, notamment le fait que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à obtenir un diplôme dans les programmes liés aux étimes et celles qui en obtiennent un sont plus susceptibles de quitter ces domaines pour poursuivre leur carrière dans d'autres secteurs sans lien avec les étimes et ce, à un rythme beaucoup plus élevé que les hommes. En cherchant plus loin, on s'aperçoit que les défis auxquels sont confrontés les femmes qui s'identifient comme étant de race noire, autochtone ou handicapées sont encore plus importants, car elles doivent faire face à une multitude de préjugés et à beaucoup de discrimination. C'est une situation très regrettable et nous savons que ces problèmes commencent dès le plus jeune âge, lorsque les filles ont déjà commencé à assimiler les messages de la société sur les voies à suivre pour les filles par rapport aux garçons et ce, malgré le fait qu'en général, les garçons et les filles obtiennent les mêmes résultats aux examens uniformisés de mathématiques et de sciences à l'école primaire. Chaque année, le nombre de filles qui s'intéressent au STEAM diminue et même celles qui obtiennent de bons résultats en mathématiques et en séances au secondaire sont moins susceptibles que les garçons de s'inscrire à des programmes postsecondaires liés au STEAM. C'est pourquoi il est si important de tenir ce genre de discussion. C'est vraiment l'occasion de sensibiliser les gens et de changer notre façon de penser et le langage que nous utilisons pour combattre ces stéréotypes nuisibles. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que les filles et les femmes, dès leur plus jeune âge, soient informées des possibilités qui s'offrent à elles dans les domaines des STEAM et qu'on les encourage à envisager toutes les options possibles afin qu'elles réalisent pleinement leur potentiel. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos invités. J'aimerais que vous preniez quelques instants pour vous présenter, nous dire ce que vous pensez des femmes dans les STEAM et nous expliquer pourquoi ces conversations sont si importants. Alors, je vais commencer avec Docteur Nemer. Donc, mon nom à vous. Merci beaucoup et bonjour, bon après-midi à tout le monde, peu importe où vous êtes. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici pour vraiment faire partie de cette discussion très importante qu'on est en train d'avoir. Je ne peux pas dire que je suis ravie qu'on continue de la voir et de voir que les progrès tardent à arriver, ou du moins que le rythme du progrès n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, mais quand même, je crois qu'il faut continuer à en parler. Il faut continuer à intéresser les femmes, mais aussi les hommes à l'importance du sujet et d'avoir vraiment toute la société, hommes et femmes qui participent pleinement dans ces domaines si importants pour le présent et l'avenir. Alors, évidemment, moi, j'ai le privilège d'avoir passé toute ma vie dans les sciences. Comme vous venez d'entendre, j'ai fait mon doctorat en chimie à McGill à l'époque où les femmes qui faisaient des doctorats représentaient 5 à 10 % maximum des étudiants au doctorat en chimie. C'est meilleur maintenant, mais il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. J'ai eu le privilège après de compléter mes études dans un domaine où il y avait plus de femmes, mais néanmoins, j'ai pu aussi constater comment du côté de la biologie, des sciences de la vie, les femmes étaient nombreuses à certains niveaux. Donc, dans les disciplines au niveau du bac à l'université, elles étaient nombreuses. En ce moment même, elles sont, elles forment la majorité, mais ce pourcentage diminue à fur et à mesure qu'on monte dans la progression de la carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut adresser, qui est très important. J'ai eu le privilège aussi de participer à l'administration académique où, encore une fois, les femmes sont minoritaires et il n'y a aucune raison vraiment qu'elles le soient. Nous avons des leaders qui sont extraordinaires. Il faut peut-être leur céder la place, leur faire de la place, les inciter à prendre ces rôles de leadership. Et bien sûr, depuis quelques années, je suis au gouvernement où ce que je constate, c'est l'importance vraiment de la diversité de la formation pour occuper divers postes au sein du gouvernement. Donc, les scientifiques peuvent contribuer vraiment un peu partout, même dans des ministères qui ne sont pas des ministères à vocation scientifique. Et c'est toujours bon d'avoir une diversité du point de vue de formation, de discipline, etc. Alors moi, j'ai hâte qu'on discute vraiment de la granularité du problème. Donc, il faut vraiment, si on veut faire des progrès beaucoup plus rapidement, il va falloir se focusser sur l'endroit où se trouvent les problèmes. Et les problèmes sont à divers endroits, dépendamment de la discipline dans l'estime eux-mêmes. Donc, le problème en génie, c'est d'avoir des femmes qui font des études en génie. En biologie, dans les sciences de la vie, le problème, c'est d'avoir des femmes qui poursuivent des carrières, qui font des promotions dans ces domaines-là. Le rythme du progrès aussi est très important. Vécemment, il y avait une étude qui montrait que dans certains domaines, notamment les sciences informatiques, au rythme qu'on voit depuis les derniers 20 ans, il nous faut encore 280 avant qu'on ait une parité dans les publications provenant d'auteurs femmes et d'auteurs hommes. Dans des domaines même en biologie, où je le dis depuis maintenant quelques minutes, où ça va beaucoup mieux, on a quand même encore besoin de 28 ans pour arriver à cette parité. Alors, imaginez-vous donc là, on ne parle même pas de 20-30, on parle de 25 ans. C'est le même problème qu'on a avec le problème des changements climatiques. Imaginez-vous donc ceci. Alors moi, j'ai bien hâte qu'on discute de tout ça. Je vous remercie encore une fois de m'avoir avec vous. Et puis, j'espère que tout le monde va se sentir interpellé par cette question sociétale. Super, merci Mona. Alors, je passe la parole à Sarah. Merci et bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de me joindre à Margaret et Mona aujourd'hui pour cette discussion. Mon expérience est différente de celle de Mona, dans le sens que moi, je suis allée au cégep en sciences. J'adorais les sciences. À l'époque, on appelait ça les sciences universelles. Alors, c'était, on prenait tout, c'est un programme où on pouvait prendre tous les cours de sciences pour ajouter à notre curriculum. Malgré mon expérience, le fait que j'adorais les sciences, je suis allée dans une école de garçons. Alors, quand je suis arrivée au collégial, les professeurs trouvaient pas ça drôle du tout d'avoir des femmes dans leur classe ou avec les petits garçons qu'ils avaient eu dans les cinq dernières années. C'étaient les mêmes professeurs que les professeurs du secondaire. Alors, par le fait que j'étais une fille, je dérangeais. Puis, malgré mes bons résultats, j'étais complètement ignorée. Ignorée, de début à la fin. Mes collègues, mes amis étaient très gentils. On faisait nos laboratoires ensemble et le professeur allait toujours donner la rétroaction aux garçons. Et j'étais absente de ces discussions-là. Alors, aujourd'hui, je me demande toujours si je suis pas allée en sciences à cause de ça ou si je suis pas allée en sciences parce que j'ai été interpellée par autre chose. Mais c'est une question qui reste avec moi. Puis, mon implication pour les femmes en sciences a commencé quand j'ai joint Services Partagés Canada en 2017. J'étais la seule femme à la table de gestion. Puis, le fait que j'étais une femme avait définitivement fait partie des critères de sélection parce que, justement, la table de gestion s'était rendue compte qu'il fallait qu'ils attire au moins une femme à la table de gestion. J'ai été bien accueillie, j'ai été bien supportée. J'ai une belle collaboration de mes collègues, mais je me suis rapidement rendue compte que c'était pas le cas pour toutes les femmes dans l'organisation. Puis, que le fait que je leur donnais l'espoir que c'était maintenant possible pour eux n'était pas assez. Je devais faire plus pour elles. Alors, j'ai commencé à en parler avec mes collègues. Je pense que j'ai eu des petits acquiescements polis. J'ai eu des dénis implicites aussi que l'organisation avait des problèmes à attirer et retenir les femmes. Alors, j'ai commencé de plus en plus vocale. J'ai commencé à parler des besoins. J'ai commencé à créer des événements. Puis, la réponse à ces événements-là a vraiment donné la réponse aux besoins. Alors, on a commencé avec le défi panel pour que les gens refusent de participer à des panels qui n'étaient pas diversifiés. Alors, encore une fois, on regarde autour de la table de la gestion. On voit qui qui a embrassé le défi, qui qui l'a implicitement pas signé et pas collaboré. Ensuite, on a fait des campagnes pour promouvoir 20 femmes en 20 jours en 2020. Plusieurs organisations ont fait la même chose. Puis, je me suis aperçue que ce n'était pas juste au public qu'on avait un problème. Le privé, l'académique, les organismes à but non lucratif avaient le même problème. Alors, j'ai commencé à les inviter à mes événements, puis j'ai eu la même réponse. Les femmes avaient besoin de se retrouver, avaient besoin de partager, besoin de créer un réseau pour justement s'adresser à cette problématique-là. Au cours de ces événements-là, je me suis aussi aperçue que les hommes ne participaient pas. Ils ne venaient pas d'eux-mêmes. Puis, même quand je les invitais personnellement, puis je leur demandais de jouer un rôle, c'était très timide. Mais la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est qu'ils sont inconfortables. Alors, comme moi, j'apprends événement par événement, puis je vais apprendre encore aujourd'hui, les hommes qui se joignent à nous, qui participent à notre discussion apprennent également, puis deviennent des ambassadeurs. J'ai rencontré des hommes fantastiques dans ce parcours-là, des hommes qui sont des vrais alliés, qui prennent leur voix, qui créent des événements par eux-mêmes, puis ça doit continuer. La pandémie n'a pas aidé. On a fait des progrès très lents, comme Mona nous disait, pour avoir plus de femmes en sciences. La pandémie a fait que les femmes ont été plus affectées, alors on a pris du recul. Alors, il faut travailler encore plus fort maintenant pour ramener ces femmes-là sur le marché du travail, les ramener dans le monde des sciences, parce qu'il y a tellement plus à faire. Alors, je suis vraiment heureuse de participer à la discussion aujourd'hui, parce qu'il faut participer à l'histoire pour que l'histoire nous ressemble, puis répondre à nos besoins. Sinon, les prochaines générations vont encore vivre dans un monde créé par les hommes, pour les hommes. Merci. Super. Merci. Merci à vous deux. Alors, vous avez exposé ce problème d'une manière très intéressante. Et j'aimerais maintenant poursuivre en vous posant quelques questions et en vous amenant à approfondir certains des sujets dont vous avez parlé et d'autres que nous n'avons pas encore abordés. Alors, j'ai fait allusion en ouverture, mais je voudrais revenir sur l'importance d'encourager les filles dès leur plus jeune âge au domaine des CIM. Puisque vous êtes deux femmes exceptionnelles qui ont travaillé dans les domaines des CIM et qui défend les intérêts d'autres femmes dans ces domaines, pouvez-vous nous parler de l'importance d'intéresser les filles à ce sujet dès leur plus jeune âge? Alors, Sarah, vous avez touché un peu sur ce sujet, mais j'aimerais que peut-être vous ajoutez quelques pensées de plus, si vous voulez. Je crois que c'est important de réaliser que si on demande à des enfants de classe primaire de dessiner un scientifique, un scientifique, ils vont dessiner un homme avec des cheveux gris et des lunettes et un sarreau blanc. Alors, on peut comprendre qu'on est loin des princesses. Puis, peut-être que ça nous prendrait des princesses scientifiques, mais ça, c'est une autre question. Je pense que quand on regarde les femmes en général s'y appliquent sur des positions, ils vont attendre de rencontrer toute la demande, toutes les exigences avant même de postuler, alors qu'un homme va juste postuler. Bien, c'est la même chose qui se passe avec nos jeunes filles. Nos jeunes filles au secondaire n'ont pas d'identification. On a des modèles féminins, on n'en fait pas assez la promotion. Une fille qui a 87 de moyenne se trouve bonne. En bas de 87, elle ne se trouve pas assez bonne pour aller en sciences. Un garçon qui a 78, lui, il se trouve vraiment bon. Il s'en va en sciences. Alors, on a des stéréotypes qui sont installés. On a une absence de modèles, mais je dirais même de promotion de nos modèles, qui fait que nos jeunes filles ne s'associent pas aux sciences. On a beaucoup de filles qui vont vouloir aller dans le domaine médical. Alors, on a beaucoup de filles qui seraient intéressées à créer des prothèses pour des enfants qui ont perdu un membre. Mais ils ne cessent pas nécessairement l'ingénierie mécanique à la prothèse et l'enfant. Alors, comment on peut aider notre société à définir nos problèmes scientifiques d'une façon qui est plus attirant pour les jeunes femmes? On a des problèmes à régler en art. On a des problèmes à régler en environnement. On a des problèmes sociétaires pour quels nos jeunes filles voudraient s'investir. Mais quand on définit les professions scientifiques, ce n'est pas les images qui leur viennent à la tête. Alors, je pense qu'au niveau des stéréotypes, on a beaucoup de travail à faire. Ça, ça commence dans les familles. Au niveau de l'école, au niveau de la présentation des sciences, au niveau de l'encouragement, on a beaucoup de travail à faire parce que toutes nos décisions importantes de société qu'on va prendre dans les dix prochaines années vont avoir une base scientifique. Alors, si on n'arrive pas à amener les femmes à ces tables-là, ils ne seront pas partis à ces décisions si importantes. Sarah a abordé deux points qui sont, au moins là, très, très importants. Le premier, c'est vraiment le poids sociétal, la culture, les stéréotypes, qui sont toujours avec nous. Et c'est un problème qui est d'autant plus important dans certains milieux. On a parlé vraiment de la rareté des femmes autochtones qui poursuivent des études en sciences, des femmes de couleur, particulièrement les noires, qui viennent de milieux où vraiment il n'y a pas cet encouragement, cette sensibilité à l'importance de la science. Donc, les stéréotypes sont malheureusement encore avec nous. Et ce qu'on appelle les role models, les exemples qu'on doit mettre devant les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons, d'ailleurs, c'est vraiment très, très important. Je dirais que quand il y a une image de femme scientifique, c'est toujours quelqu'un qui a des lunettes rétro, qui a une queue de cheval. Ce n'est pas cool, vous savez, ce n'est pas cool. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Eh bien, regardez juste l'émission de télé, la Big Bang Theory. Regardez la copine de Sheldon. Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent forcément s'identifier à ce genre-là d'images. de la femme, quoi. Donc, ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est le milieu aussi. Moi, je veux dire, je suis attristée, mais je ne suis pas surprise, hélas, d'entendre que Sarah, son expérience à l'école secondaire, au cégep, n'était pas une expérience positive. Il y a des études qui montrent que dans des classes où on a mis des caméras, cachées. On voit bien dans les cours de mathématiques et de sciences que les professeurs, et les professeurs hommes en particulier, mais aussi les professeurs femmes, s'occupaient beaucoup plus des garçons que des filles. Mais ça, ça continue. Vous savez, le milieu, c'est à quel point finalement le milieu appuie les filles et les femmes. Parce qu'il n'est pas juste un problème des femmes, c'est aussi le milieu lui-même. Est-ce que c'est un milieu qui est hostile? Est-ce que c'est un milieu qui est accueillant, qui appuie, qui reconnaît peut-être les besoins différentiels aussi des filles? Et peut-être le dernier point que j'ajouterais, c'est la façon finalement qu'on décrit les carrières de scientifiques. Alors, on pense toujours à quelqu'un qui a été en sciences, qui va avoir un sarro, qui va être dans un labo, en plus dans un coin tout seul, alors que ce n'est pas du tout ça la réalité de la recherche scientifique. C'est un travail d'équipe qui est extraordinaire. Mais aussi, on a besoin de scientifiques partout. Le droit a besoin de scientifiques. J'ai des juges de la Cour suprême du Canada qui m'ont déjà discuté avec moi de comment on va faire pour avoir plus de connaissances scientifiques pour nos juges, pour nos avocats, parce qu'il y a plein, n'est-ce pas, de cas qui arrivent maintenant avec beaucoup de science là-dedans. Alors ça, je crois que c'est aussi important. La même chose en génie, on décrit ça toujours comme peut-être un ingénieur sur un chantier avec un casque, mais les ingénieurs ne sont pas juste sur des chantiers. Et d'ailleurs, si on regarde le domaine du génie biomédical, où il y a le plus de femmes par rapport au génie, par exemple, électrique, mécanique, civil, etc. Donc, comme société, comme institution aussi d'éducation, que ce soit les universités, les collèges, les écoles, on doit faire un meilleur job vraiment à expliquer c'est quoi les carrières qu'on peut espérer avoir après une formation scientifique. Super, merci. Alors, Mona, j'aimerais savoir d'où vient votre intérêt pour l'estime? Alors, vous avez constaté la sous-représentation, évidemment, des femmes. Pensez-vous que cela a influencé votre propre expérience? Écoutez, moi, je crois que mon intérêt pour la science, c'était vraiment l'intérêt pour la découverte, pour le nouveau, l'aventure dans une certaine mesure, parce que c'est ça aussi les sciences, c'est de comprendre, comprendre cet univers qui nous entoure. Donc, c'est un peu ça quand je pense quand j'étais encore à l'école. Mais par ailleurs, à un moment donné, moi, j'étais dans une école de filles où on n'avait pas le choix de poursuivre vraiment un cursus scientifique. Et puis là, j'ai trouvé que ce n'était pas juste que les femmes devraient avoir vraiment les mêmes opportunités que les filles dans ce cas-là, que les garçons. Et donc, je me suis impliquée pour faire changer ceci, pour avoir un cursus pour les filles. Et je crois que cette victoire, finalement, m'a marquée, m'a beaucoup marquée. Alors, c'était à la fois un intérêt personnel pour la science, mais aussi un intérêt pour s'assurer que ce n'est pas parce que vous êtes une fille qu'il y a certaines portes qui vont vous être fermées, c'est comme d'office. Alors, bon, c'était des petites et des plus grandes batailles pour les sciences. Mais je veux dire, personnellement, j'ai eu beaucoup de satisfaction de la carrière scientifique dans les diverses fonctions. Et je crois que c'est absolument compatible avec être une femme, une femme normale, avec avoir une famille et tout. Et donc, j'aimerais offrir cette possibilité à tout le monde, à toutes les filles. – Super, merci. Sarah, vous avez mentionné l'expérience avec un manque d'engagement des hommes. Alors, il y avait-il des obstacles particuliers que vous avez eu à surmonter en raison de votre sexe? – Oui, absolument. Puis, c'est même difficile de se l'avouer. Puis, c'est en m'investissant plus pour supporter la cause des femmes que j'ai réalisé les obstacles que j'ai surmontés au fur des années. Puis, je pense qu'il y avait une partie de moi qui refusait de le voir, mais il y a une partie de moi aussi qui le gérait en refusant de le voir. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient au quotidien que je bloquais pour ne pas avoir à l'adresser, puis à continuer, puis ne pas me laisser décourager. Alors, très jeune, quand je suis devenue gestionnaire, très jeune dans ma carrière, j'étais dans des salles, je donnais mon opinion. Les gens allaient répéter mes idées, allaient reprendre mes points, puis il ignorait tout à fait le fait que j'étais dans la salle. À l'époque, je pensais que c'était à cause que j'étais la plus jeune dans la salle. À l'époque, je pensais que c'était à cause que j'avais 15 ans de moins que tout le monde autour de la table. Mais en continuant, je m'ai réalisé que ce n'était pas juste une question d'âge. Puis j'ai réalisé que les hommes, de façon pas toujours consciente, sont très à l'aise avec eux-mêmes. C'est naturel pour eux de se supporter. Puis comme ça, ils vont toujours faire plus de place à la table pour demander l'opinion d'un autre, supporter l'opinion d'un autre. Puis comme les femmes, de façon générale, on réfléchit plus, on se positionne dans notre tête davantage avant de prendre la parole, c'est beaucoup plus facile de nous couper parce qu'ils sont toujours plus vite, parce qu'ils font juste réagir, alors que nous autres, on réfléchit, puis après, on essaie de trouver notre place. Puis là, en faisant de la recherche un peu, j'ai réalisé que les hommes vont interrompre une femme trois fois plus qu'un autre homme. Puis ça n'a pas de sens, mais c'est réel, ça a été documenté. Puis quand j'en parlais avec mes collègues, mes collègues me disaient, Sarah, je n'ai jamais remarqué. Mais maintenant que tu me le dis, là, ils remarquent, puis là, ils vont faire attention. Alors, les femmes font face à des micro-agressions tous les jours, tous les jours. Que ça soit quelque chose d'aussi simple que l'ignorer dans une salle ou de juste prendre tout l'espace à la table, fait qu'elle n'a à peu près pas d'espace pour s'asseoir, que ça soit de parler de ses cheveux ou de ses vêtements, ou juste le langage qu'on utilise est différent quand on va décrire un comportement féminin qui s'affirme versus un homme qui s'affirme. Alors, être conscient de ça nous aide à, un, en parler, mais deux, à réagir, puis arrêter de l'accepter. Moi, j'ai eu un incident qui a été très déterminant dans ma carrière où j'avais une discussion assez active avec un supérieur dans une salle où il y avait juste ou presque des hommes. Puis, au cours de la discussion, à un moment donné, il m'a dit, ah, je suis assez étonnée de m'ostiner avec toi, c'est comme m'ostiner avec ma femme. Tout à fait inappropriée. Est-ce qu'un de mes 25 collègues autour de la table a dit quelque chose? Non. Est-ce que moi, j'ai dit quelque chose? Non. J'ai juste continué. Puis, quand je suis sortie de la salle, il y a une femme qui est venue me voir et qui a dit, Sarah, ça n'a pas de bon sens. Il n'aurait jamais fait ça avec tes collègues. J'ai dit, non, non, les autres ne s'ostinent pas avec. Moi, je m'ostine avec, c'est pour ça que c'est plus difficile. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je bloquais ces agressions-là. Puis, en les bloquant, je ne les adressais pas. Puis, en ne les adressant pas, je faisais partie du problème. Alors, il faut vraiment en être conscient. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que plus jamais je me laisserais traiter comme ça ou laisser une collègue se faire traiter comme ça. Puis, plus jamais je sortirais d'une salle sans avoir partagé ce que j'avais à dire. Même s'il m'interrompait, même s'il ne m'écoutait pas, même s'il ne faisait pas de place pour m'entendre, je lui avais pris une décision que je ne quitterais plus la salle sans dire ce que j'ai à dire. Puis, c'est ce que je dis à toutes les jeunes femmes autour de moi, mais il faut en être conscient. Parce qu'on a des mécanismes pour survivre dans un monde comme ça. Puis, si on n'est pas conscient de nos mécanismes inconscients, on ne peut pas les adresser. Super. Monna, quelque chose à ajouter ou je peux continuer? Ah, écoutez, moi, j'ai beaucoup d'histoires anecdotiques, drôles, peut-être, qui ne sont pas forcément nécessairement drôles à raconter. Mais disons que quand j'étais, comme je vous dis, j'ai toujours été parmi la minorité femmes, puis on ne nous prenait pas au sérieux. Je veux dire, on pensait que j'étais la secrétaire du patron ou que j'étais, quand j'allais dans des congrès scientifiques, que j'étais finalement, c'était mon conjoint qui était là, que j'étais l'accompagnatrice. Donc, bon, au début, on prend ça avec un grain de sel, mais au bout d'un certain temps, en effet, c'est plus problématique. Moi, certainement que la fois, je veux dire, les fois où ça a commencé à être beaucoup plus marqué, l'attitude des hommes envers moi, dans mon milieu, c'est bien sûr quand j'ai eu, je veux dire, j'ai monté dans les échelons, et c'est là où je commençais à me dire, ben là, c'est comme, pourquoi il faut que je sois, c'est deux fois meilleur qu'eux, mais que je parle, que je dise ce que j'ai à dire quatre fois avant que ça entre, etc. Il y avait une espèce de refus, finalement, d'accepter ma présence, et pas mon autorité, mais finalement, mon rôle et mes responsabilités, comme quelqu'un qui était, par exemple, dans le comité exécutif, qui était dans les postes de direction. Alors, ça, c'est, puis, je vous dirais que je me rencontre encore, hein, c'est pas disparu, là. Des fois, je me demande, avec certains collègues, si le fait que je dois répéter la même chose, ou qu'ils ne m'écoutent pas, et qu'ils écoutent quelqu'un d'autre qui vient de dire la même chose, c'est pas parce que je suis femme, mais tu sais, ça, ça, ça fait, ça fait mal, mais il faut continuer. Il faut, il faut être déterminé, puis continuer. Ça rend pas le job plus facile, hein. Tout à fait. Bravo à vous deux. Alors, on a déjà couvert plusieurs obstacles. Alors, vraiment, il y a des obstacles qui doivent surmonter les femmes, en général, dans l'estime. Puis, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les femmes choisissent de ne pas poursuivre des études ou une carrière dans l'estime, notamment un manque de compréhension ou de sensibilisation concernant les parcours professionnels, des questions liées à des préjugés conscients, inconscients, des inquiétudes quant aux possibilités limitées d'avancement professionnel, peut-être des considérations concernant les difficultés à concilier les obligations professionnelles et familiales ou d'autres priorités personnelles. Alors, Mona, j'aimerais demander les données qui nous indiquent que les femmes sont sur-représentées dans les domaines d'estime en général, mais selon votre expérience, y a-t-il des domaines spécifiques où ce phénomène est plus prononcé que d'autres, même dans les domaines où les femmes peuvent rencontrer moins d'obstacles à l'entrée, voyez-vous qu'une fois qu'elles atteignent un poste de gestion, elles font face à un plafond de carrière? Pouvez-vous nous dire à quoi cela ressemble au gouvernement? Bien, écoutez, j'ai pas une grande expérience là au gouvernement, n'est-ce pas, Sarah? Elle est peut-être mieux équipée que moi, mais moi, je peux vous dire qu'autour de la table, par exemple, des sous-ministres des départements de sciences, des sous-ministres adjoints de sciences, les femmes sont une minorité. Alors, je crois que la question qui doit être posée, et qui, pour le moment, pour toutes sortes de raisons de comment, finalement, on récolte les données, comment les choses sont organisées, mais je peux vous dire que je suis déterminée à venir à bout de ça, c'est pas clair, là, si les femmes, finalement, si le problème se situe au niveau de la progression de la carrière ou si ça se situe au niveau de la rétention. Alors, donc, il y a beaucoup de femmes qui sont au niveau des laboratoires, peut-être de l'exécution du développement, peut-être de la science, là, mais la question pourquoi elles n'accèdent pas à des postes plus élevés, je crois, est importante, là, à régler, encore une fois, parce que là, si vous avez un problème de rétention, les solutions sont différentes que si vous avez un problème de promotion. C'est des problèmes à régler, peu importe, là, mais il faut regarder ça comme il faut. Ça varie aussi, encore une fois, du côté des ingénieurs, du côté des sciences de la vie, c'est très différent, mais le résultat, à la fin, est identique, force est de constater qu'il n'y a pas une parité, qu'il n'y a même pas un tiers, là, dans les postes de direction où on retrouve les femmes. Maintenant, du côté, si vous voulez, académique et du côté de l'industrie, ce que je connais peut-être aussi un peu mieux, puisque j'y ai passé plus de temps, ce que je remarque, c'est que, écoutez, sur le plan académique, même si on prend les sciences de la vie, le pourcentage de professeurs titulaires, donc je veux dire le plus haut que vous pouvez être, alors c'est 10-12 ans de carrière de prof, on est à moins de 20% de femmes, moins de 20% de femmes en 2021, alors que ça fait, je vous dirais, 20 ans qu'il y a au moins 50% des doctorantes, là, dans ces domaines-là, qui sont des filles. Alors là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui arrive? Puis là, dans ce cas-là, on sait ce qui arrive. Il y en a beaucoup plus au niveau plus junior, mais c'est soit qu'elles disparaissent ou qu'elles ne sont pas promues. Puis il y en a plusieurs qui ne reviennent pas après, par exemple, la maternité ou après un congé parental. Donc, il faut regarder pour voir, est-ce que les dispositifs qu'on a en place sont suffisants? Et qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Comment est-ce que les gouvernements et les institutions, puisque, encore une fois, c'est un problème sociétal, doivent travailler ensemble pour s'assurer qu'on ne perd pas tous ces talents? Et moins on a de femmes dans ces postes-là, moins on envoie le message aux jeunes filles que, regardez, c'est des postes qui sont aussi pour vous. Donc, on reste dans une espèce de cercle vicieux duquel il faut vraiment sortir. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant que je continue? Oui, juste pour ajouter qu'au gouvernement, on est des victimes du même genre de régime. À partir du moment qu'il y a plus d'hommes dans les postes de haut niveau, il y a plus d'hommes qui choisissent les prochaines personnes qui vont accéder au prochain niveau. Puis, il y a un effet d'engrenage. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu des jeunes femmes qui voulaient devenir exécutives se faire dire, « Pourquoi tu voudrais être exécutive? Tu as trois enfants. C'est là que tu devrais mettre ton temps. » J'ai vu des femmes ne pas se faire choisir pour des programmes de développement en disant, « Mais elle ne peut pas être à l'extérieur de la maison. Elle a des jeunes enfants. » Alors, il y a des biais inconscients qui fait que les femmes, un, pour rester, on doit faire un effort supplémentaire dans ces domaines-là pour les supporter, pour que l'environnement les encourage à rester. Puis deux, quand il arrive le temps de définir leur carrière, on a besoin beaucoup plus de champions puis de supports pour faire entendre leur voix puis leur donner la chance. Parce que sinon, on se ramasse avec un trou générationnel. Quand on regarde les prochains dirigeants, on dit, « Mais ils n'ont pas les qualifications. » Puis on donne des promotions au mérite. Mais si on ne leur ouvre pas la porte, ils n'auront jamais l'expérience. Puis s'ils n'ont pas l'expérience, ils ne peuvent pas appliquer sur le prochain poste. Alors, il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. On s'améliore. La parité, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. On pousse beaucoup. Mais je dirais, dans les postes importants, il y a encore beaucoup d'ouverture supplémentaire qui est nécessaire. Oui. Donc, dans quelle mesure pensez-vous que les expériences des femmes qui travaillent dans les systèmes au sein du gouvernement ont changé au cours des 10 ou 20 dernières années, malgré les défis qu'on a encore? Moi, je crois que ça progresse un petit peu, comme on a discuté, mais il y a énormément de travail à faire. La pandémie nous a fait prendre du recul. Alors, il faut vraiment redoubler d'efforts pour sensibiliser nos collègues. Puis ils veulent faire partie de la solution, mais on a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire, justement, pour aller en compte de ces stéréotypes sociétaires qui sont en place depuis tellement de générations qu'il faut vraiment investir davantage pour corriger. Puis il y a des gens qui sont mécontents quand on parle de parité parce qu'ils trouvent qu'eux perdent une opportunité. Alors, il faut les amener à comprendre les apports que les femmes ont à faire pour avoir des meilleurs résultats pour servir les Canadiens, puis comme société en général. Mais comme Mona disait plus tôt, si on continue sur la même courbe de progression, c'est des centaines d'années que ça va prendre. Alors, il faut ajouter, il faut faire tout. Peut-être que j'ajouterais un élément là-dessus parce que oui, en effet, il y a des programmes, puis il y a des, on aspire, n'est-ce pas, on encourage certaines, la parité et les cibles et tout ça. Mais je crois que la partie préparation et aussi la partie de comment on fait l'évaluation des compétences pour un poste est extrêmement importante. Les études montrent que souvent, les femmes ont des parcours qui sont inhabituels. Évidemment, si l'habitude, c'est les hommes, les femmes, ça va un peu être inhabituel. Et je vous donne l'exemple de l'université, mais ça pourrait très bien s'appliquer au gouvernement. Alors, au niveau des universités, par exemple, pour être doyen d'une faculté, il faut avoir été chef de département, vice-doyen. Puis si vous ne l'avez pas été, vous ne pouvez pas devenir doyen. Pour être président de l'université, il faut avoir été comme doyen ou vice-président. Alors, si on regarde de cette façon-là, en effet, ça va prendre 100 ans avant qu'on avance plus. Mais ce qui est important, ce n'est pas les postes que vous avez occupés, c'est les compétences que vous avez et qu'est-ce que vous avez fait preuve dans les postes que vous avez occupés. Alors, finalement, je veux dire, qu'est-ce que être directeur de département vous apporte pour être doyen? Peut-être que si vous avez été dans une petite institution qui n'est pas un département universitaire, vous avez eu les mêmes compétences. Et c'est la même chose au gouvernement. Donc, en ce moment, je dirais que nos critères et nos indicateurs favorisent les gens qui sont carriéristes plutôt que les gens qui ont les compétences. Et si on continue de cette façon-là, encore une fois, je ne veux pas faire de stéréotypes et dire que les femmes ne sont pas carriéristes, même si quand elles sont ambitieuses, on leur reproche leurs ambitions, alors que pour un homme, c'est vu comme extraordinairement positif parce que ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Mais encore une fois, il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on établit comme barème de promotion et pour certains postes où on veut avoir plus de femmes. Certainement. Super, merci. C'est vraiment une discussion très, très intéressante. Alors, nous avons touché brièvement sur la pandémie. Alors, je vais vous poser une question concernant où on est présentement. Il ne fait aucune doute que la pandémie a exacerbé un grand nombre d'obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans les domaines des systèmes. Mais pensez-vous que la pandémie a également créé des occasions pour les femmes, par exemple? Est-ce que la présence sur nos écrans pendant cette crise d'un si grand nombre de femmes accomplies dans les domaines médicaux sera une source d'inspiration pour une génération de jeunes filles? Alors, Mona, peut-être si vous voulez commencer. Vous voyez, j'étais en train de réfléchir à votre question parce que dans une certaine mesure, je dirais oui. Puis dans une autre, je dirais que peut-être la pandémie et le travail à la maison n'a pas forcément aidé, n'est-ce pas? Je suis certaine que vous, Sarah, puis les collègues qui nous écoutent ont eu l'expérience d'une réunion Zoom où il y a un enfant qui a couru, qui a apparu dans l'écran, n'est-ce pas? Et quand c'est une femme, elle est évidemment embarrassée parce que ça ne fait pas professionnel, etc. Mais quand c'est un homme, il est charmant, il s'occupe de ses enfants, etc. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il faut qu'on se pose des questions. Le fait que les femmes étaient à la maison, vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui ont de l'aide à la maison avec les enfants pour leur permettre de profiter peut-être de ne pas avoir à faire une heure de route, etc. Donc, ça a empiré les choses et là-dessus, je dirais que c'est là où toute la question des garderies, de support, n'est-ce pas, à la garde des enfants est importante pour les carrières des femmes. Évidemment, la souplesse, finalement, le présentiel et peut-être pouvoir faire du travail à la maison, c'est quelque chose qui aide les femmes. Certainement, en sciences, j'ai toujours dit, bon, regardez, on a finalement un horaire assez souple, évidemment, sauf quand on donne les cours qui ne peuvent pas être réorganisés, mais on n'a pas besoin de prendre finalement des congés si on doit amener un enfant chez le médecin. On peut faire notre travail le soir ou à un autre moment, etc. Donc, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que la chose la plus importante, finalement, que cette pandémie a révélée, c'est que les femmes ont été beaucoup plus affectées et une espèce de réalisation collective que ce qu'on avait pris pour acquis, que les femmes ont accès au marché du travail autant que les hommes, que finalement, post-pandémie, tout ça va être peut-être à refaire. Et donc, que la bataille n'est pas gagnée, que les acquis sont très fragiles et qu'il faut doubler d'efforts. Donc, voilà. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Sarah, quelque chose à ajouter? Oui, je suis aussi ambivalente par rapport à cette question-là parce qu'une partie de moi qui est très, très fière qu'on ait autant de femmes qui soient chefs de la santé publique puis qui aient été mises à l'avant-plan dans le cadre de la pandémie. En même temps, je suis très, très triste parce que tous les gens qui ont travaillé dans le domaine de la santé ont eu une année absolument extraordinaire et difficile. mais je pense que la pandémie fait que les femmes s'occupent encore grandement des charges à la maison. Le partage est meilleur que dans les années, les décennies qui nous ont procédé, mais il y a encore énormément de travail à se faire à ce niveau-là. Alors, même s'il y avait de la flexibilité, c'est quand même elles qui allaient s'occuper des personnes âgées dans leur famille. C'est quand même elles qui allaient s'occuper des enfants, qui vivaient l'anxiété, des contacts et tout ça. Alors, ce côté-là est négatif. Le côté des modèles est positif. Puis, quand j'essaie de me tourner vers le positif, je me dis, on vient d'avoir un budget qui est féministe. Alors, ça, c'est définitivement quelque chose qui va aider les prochaines générations. Puis, à partir du moment qu'on vit dans un monde virtuel comme celui où on présente aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même des opportunités pour les femmes. C'est plus facile d'avoir accès à un mentor ou un coach quand on n'a pas besoin de se déplacer. Le coach a juste besoin de se joindre sur un lien pour contribuer. C'est plus facile de faire venir des conférencières de partout sur la planète pour participer à des conférences, des ateliers, des formations, parce qu'encore une fois, les coûts sont moindres, la demande sur le temps est moins. Alors, j'avais un café virtuel hier matin avec des amis avec qui j'ai travaillé il y a plus de dix ans. C'était la première fois qu'on était tous là, dans une des activités qu'on essaie d'organiser. Puis, on n'organise pas plus que deux par année parce qu'il y en a toujours une qui va au hockey, une qui se donne un enfant malade, une qui est débordée au bureau. Mais à cause de la pandémie, à cause qu'on l'a fait le matin, tout le monde était disponible. C'était bien plaisant de se voir. Alors, il faut essayer de trouver le positif dans ce qu'on a, dans ce qu'on a accès. Mais des grandes questions à savoir si la pandémie va avoir inspiré les jeunes femmes. Et j'espère que oui. Moi aussi. Peut-être une autre question maintenant. D'après vous, et en vous fondant sur votre expérience, pouvez-vous décortiquer où se retrouvent les femmes dans les domaines d'esprit? Et que pourrait-on nous faire de mieux pour soutenir le parcours professionnel des femmes en estime dans la fonction publique? Alors, peut-être, Sarah, je vais commencer avec vous pour cette question. C'est une question qu'on a beaucoup plus au fait que moi pour répondre. Mais de façon générale, ce que je dirais, c'est qu'attirer les femmes, c'est une chose. Les retenir, c'est quelque chose d'autre. Alors, une fois qu'elles ont joint nos équipes de travail, il faut s'assurer que le système est là pour les retenir, pour qu'il y ait un bon support, qu'il y ait un développement de carrière, qu'il y ait un environnement flexible, puis qu'on ait des hommes qui soient les champions pour s'assurer qu'on entende leur voix, puis qu'on partage leur opinion, puis qu'on les supporte. Puis, j'ai eu la même expérience lorsque j'ai parlé à des jeunes étudiantes à l'université, puis aux doyens de différentes facultés de génie et de science. Si les jeunes filles à l'université ne sont pas supportées dans leur équipe de travail, elles ne vont pas terminer leurs études universitaires en sciences. Alors, je pense que ça s'applique à plusieurs niveaux. Merci. Merci. On a d'autres choses? Là-dessus, je dirais que c'est peut-être anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que ça rejoint les statistiques qu'on voit. Pour les filles en génie, moi, j'en connais personnellement comme plusieurs et plusieurs qui ont commencé leur carrière, leurs études en génie, des filles absolument douées qui auraient pu faire une carrière extraordinaire, mais qui ont quitté après un an ou deux maximum parce que c'est le milieu qu'elle trouvait qui était toxique. Puis ça, imaginez-vous donc là, c'est au niveau des études, c'est même pas après au niveau du travail. Donc, je crois qu'il y a une introspection importante à faire et de vraiment enlever toutes les choses historiques. Souvenez-vous que la science, là, ça a commencé avec des moines qui avaient du temps pour regarder, n'est-ce pas, les poids, puis toute la génétique, etc. Donc, il y a encore tout un stéréotype. Après ça, avec les technologies, la physique, le nucléaire, c'était le pouvoir et les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement attirant pour les femmes. Maintenant, pour la fonction publique, moi, ce que j'aimerais, c'est encourager beaucoup plus de recrutement de filles avec des diplômes scientifiques dans des domaines où on ne pense pas forcément aux sciences. Parce qu'encore une fois, si on pense à la compétence, les compétences acquises, là, qu'est-ce que ça représente, particulièrement des filles qui ont fait un peu de recherche. Écoutez, faire de la recherche scientifique, c'est se poser finalement un problème, une question, décortiquer pour avoir des aspects qu'on peut vraiment adresser, émettre des hypothèses, faire un parcours logique, analyser des données, arriver à une conclusion. Puis si la conclusion ne fit pas avec l'hypothèse, faire quelque chose d'autre, donc adapter sa façon de penser, son hypothèse, sa technologie, etc. Alors moi, je crois que nous sous-estimons collectivement ce que des filles qui ont eu des parcours scientifiques au niveau des études peuvent contribuer à la fois dans des laboratoires, puis à l'extérieur des laboratoires, et j'aimerais voir déjà beaucoup plus de filles recrutées et appuyer également dans les parcours de développement de carrière, là, pour qu'on puisse avoir un pool, n'est-ce pas, de femmes qui peuvent accéder à ces postes de direction et faire partie du leadership, finalement, du pays. Donc, ce serait tout à fait normal que ce qu'on a au niveau du leadership de la fonction publique soit représentatif de la population du pays qu'on est en train de servir. Super. Alors, nous avons touché sur les intervenants principaux, je dirais, qui peuvent avoir la plus grande influence sur l'augmentation du nombre des femmes d'amnésitiennes. Alors, on a touché sur les universités, qu'est-ce qu'on fait au sein du gouvernement, les employeurs, etc. Pensez-vous qu'il y a un rôle pour les médias? Alors, Mona, peut-être que je commence avec vous? Absolument. Il y a un rôle énorme des médias. Tout d'abord, quand ils cherchent des porte-paroles pour commenter les actualités scientifiques, médicales et autres, d'essayer de se tourner autant vers les femmes que vers les hommes. Et puis, là-dessus, je crois que Sarah a raison pour la pandémie. Nous avons vu beaucoup plus de femmes que d'habitude. À la fois au niveau des santé publiques, mais aussi des scientifiques et des médecins qui intervenaient dans les médias. Je crois aussi qu'ils ont un rôle de démystifier de quoi ont l'air les femmes, que ce soit dans des séries télévisées, des séries et autres. Et de parler aussi de l'importance des compétences qui sont acquises, des possibilités, du potentiel, finalement. Écoutez, on est en train d'être dans une société absolument qui va de plus en plus dépendre de l'informatique, qui va de plus en plus dépendre de l'intelligence artificielle, de technologie quantique, de nouveaux matériaux, etc. Ça, ça va être des jobs qui sont payants pour l'avenir. Alors, si on veut vraiment économiquement avoir la parité et vraiment donner des opportunités à tout le monde, il va falloir vraiment que les femmes participent plus activement aux disciplines scientifiques et les médias ont un rôle également à jouer. Je crois que les gouvernements jouent un rôle, un bon rôle, sont de plus en plus proactifs. Mais je crois qu'il ne faut pas, disons, lâcher la pédale parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Mais les gouvernements, écoutez, quand ils exigent que pour donner des subventions, par exemple, à des institutions, à des groupes, à des congrès scientifiques, quand ils disent qu'ils exigent la parité, je peux vous assurer que ça va se faire. On l'a vu dans le passé très récent, qu'il s'agisse du Canada, des États-Unis ou d'autres endroits. Donc, et puis là, les médias peuvent aussi tenir les gouvernements et les institutions finalement redevables. Ils peuvent aussi parler des progrès qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Alors oui, les médias ont un rôle très important, mais tout le monde a un rôle important. C'est vraiment une question sociétale. Merci, Bona. Ça a quelque chose à ajouter, soit sur les médias ou les employeurs, les universités, quoi que ce soit? Je crois que c'était très complet. C'est un problème sociétal. Puis tout le monde, l'éducation, c'est la tâche de tous. Puis la promotion, c'est la tâche de tous. Puis il faut sortir des anciens créneaux puis s'ouvrir pour justement promouvoir tout ce qui se passe puis essayer de participer à créer le futur. Super. Puis entre-temps aussi, on parle du rôle que les hommes jouent aussi, tant au travail qu'à la maison, de vraiment contribuer à modifier le discours, le discours qui a peu historiquement empêché les femmes de carrière dans les domaines d'estime. Écoutez, moi, c'est grâce à des mentors, surtout hommes, que j'ai pu vraiment avoir une carrière intéressante en sciences. C'est sûr que le point tournant a aussi été quand j'ai eu une mentor femme, donc que j'admirais, à qui je voulais ressembler, qui était accomplie scientifiquement et sur le plan personnel avec une famille et tout, donc qui avait vraiment réussi sa vie. Mais les hommes ont un rôle extraordinairement important à jouer à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine éducatif ou dans les milieux de travail. Et je crois que là-dessus, c'est important de travailler à partir, encore une fois, de liste et non pas de mémoire, parce qu'on a toujours tendance à se rappeler de ceux à qui on a parlé récemment quand on passe à inviter des gens pour des tables rondes, pour des panels, à des promotions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Et je crois que les hommes qui sont encore dans des postes qui sont très influents, il faut les amener à travailler peut-être aussi un peu différemment, parce que même s'ils veulent soutenir les femmes, peut-être qu'ils ne réalisent pas tout à fait, finalement, comment le faire. Donc, oui, il faut s'attendre de ça, de tout le monde, mais il faut aussi les outiller et les aider à le faire. Bon point. Sarah, quelque chose à ajouter? Oui, je crois que les hommes peuvent faire énormément. Il y en a qui font énormément. Ils peuvent montrer l'exemple, créer des environnements sécuritaires. Il faut qu'ils soient vulnérables et inconfortables. Ils ne seront jamais des femmes. En donnant leur l'espace de ne pas tout comprendre. Mais en même temps, si eux, ils admettent qu'ils doivent apprendre, ils doivent admettre ce qu'ils ne savent pas, ils vont pouvoir devenir des coachs, des mentors, des champions, promouvoir des femmes, s'assurer qu'ils ont des tables de gestion balancées, nommer les abus. Ce n'est pas facile pour un homme d'aller à l'encontre d'un autre homme pour supporter une femme. Mais si on commence à le faire, ils vont être de plus en plus confortables à le faire. Les courriels que je reçois des pères de famille qui me remercient de créer un meilleur futur pour leurs filles, ça me fait tellement plaisir. Mais c'est ça. Il faut leur donner l'espace à ces champions-là de trouver leur place, puis les accompagner dans leur cheminement. Mais il y a des champions extraordinaires, comme je vais en nommer deux. Martin Bernier, comme chef de l'information à l'Université d'Ottawa, puis Luc Villeneuve, qui est président de Benchmark, une société de software logiciel. Eux, ils ont pris sur eux que c'est leur cause. Ils créent des événements, ils créent des forums, ils bâtissent des meilleures pratiques, ils invitent leurs collègues. Alors, il y en a des hommes qui sont visibles, qui sont vulnérables, qui sont inconfortables, puis qui continuent d'avancer là-dedans. Il faut en amener d'autres, puis il faut les accompagner. Tout à fait. Alors, on peut continuer cette discussion toute la journée. Alors, je sais qu'on arrive vers le fin de cet événement. Peut-être avant de terminer, Sarah, je vous donne la parole. Je pense s'il y avait d'autres choses que tu aimerais nous laisser, comme pensées, ou des avis, ou quoi que ce soit. Moi, je dirais que les femmes doivent prendre leur futur aussi entre leurs mains. Comme femmes, c'est difficile, on n'est pas habitué de demander. On attend que les gens nous offrent les possibilités. C'est un caractère très féminin. Alors, il faut demander, il faut utiliser notre voix, il faut partager, puis il faut supporter les autres femmes aussi. Je n'ai pas eu juste des excellents mentors féminins dans ma carrière. Je veux être un bon mentor, mais il faut que les autres soient là. Alors, une des choses que je fais, entre autres, c'est qu'à chaque fois que je fais une session de coaching ou mentorat, je demande que la femme avec qui je le fais le refasse avec une autre femme pour justement créer ce mouvement-là. Puis, je crois qu'il y a beaucoup d'espace pour l'amélioration, mais il y a beaucoup de gens motivés puis engagés. Puis, je les remercie d'avance de partie. Excellent. Et Mona, à vous? Écoutez, moi, je pense que c'est une conversation qui est extrêmement importante pour notre avenir. Je crois qu'il faut continuer d'en parler. Ce n'est pas une guerre contre les hommes. Les hommes vont en profiter autant que les femmes quand il y a la parité, que ce soit pour leur conjointe, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur soeur, etc. Ils ont un rôle très important à jouer. Il faut reconnaître le progrès que nous avons fait. Je crois que le fait qu'on en parle sans avoir à s'en cacher, vous savez, c'est déjà très important. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est marginal. C'est acceptable, accepté et encouragé. Mais il faut demander l'accélération du rythme du changement. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de récompenser aussi ceux qui vont être les champions de ceci. Donc, il faut voir dans notre système de récompense, les incitatifs, puis ce ne sont pas que financiers, n'est-ce pas? C'est juste reconnaître ceux qui vraiment participent à cet effort collectif et à cette progression si importante de notre société. Et je finirai en disant que les femmes qui proviennent de certaines races, les femmes autochtones, ont deux fois plus, n'est-ce pas, sont confrontées à deux fois plus de défis, d'obstacles et qu'il ne faut pas oublier ceux-ci et vraiment les aider. Et là, ça commence encore plus tôt que pour les autres femmes. Donc, il faut garder à l'esprit que nous ne sommes pas toutes à la même ligne de départ, même si on veut toutes être à la même ligne d'arrivée. Super. Bon, alors, au nom de l'école, je tiens à vous remercier, Mona, Sarah, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait part de vos points de vue. Alors, ce fut vraiment un privilège de partager cet espace avec vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. J'aimerais également remercier les participants virtuels qui sont avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la conversation aussi intéressante que moi et que vous en avez retiré de nouvelles idées dont vous pouvez tirer parti. Et je vous invite d'ailleurs à nous faire part de vos réactions en remplissant le formulaire d'évaluation qui vous recevrez par courriel. Et vos commentaires sont importants pour nous. Et enfin, j'invite tout le monde à surveiller le prochain épisode du Café virtuel qui sera diffusé le 10 juin. Nous parlerons de l'Europe moderne avec Stephanie Beck, qui est haute commissaire, adjointe du Canada au Royaume-Uni du Grand-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et aussi Elish Campbell, ambassadrice désignée du Canada auprès de l'Union européenne. Et Michel Doré, ancien ambassadrice et soumise auprès de l'OCDE. Alors, les inscriptions seront ouvertes et nous espérons que vous serez des nôtres. Alors, avec ça, on termine l'événement aujourd'hui. Encore mille fois, merci beaucoup, mesdames. Et à tout le monde, je vous souhaite merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada